La sécurité sera-t-elle la priorité du prochain gouvernement ? Michel Barnier, là en tout cas promis, et selon un sondage CSA pour CNMUS, vous êtes 84%, 84% à penser qu'il doit s'agir d'une question prioritaire. Explication de Maxime Lavandier, Adrien Spéterier, on en débat ensuite. C'était il y a une semaine dans la cour de Matignon. Michel Barnier dressait la liste des priorités du prochain gouvernement. Je pense à la sécurité au quotidien, je pense aussi à la maîtrise de l'immigration. Concernant la sécurité justement, 84% des Français partagent l'avis du Premier ministre. Un résultat clair issu d'un sondage CSA pour CNMUS, Europe 1 et le JDD. Selon la proximité politique des sondés, les résultats diffèrent. A gauche, seule la France insoumise fait exception, la sécurité n'est pas une priorité pour 56% de ses électeurs, au contraire de la majorité présidentielle avec 86% et jusqu'à 98% pour les personnes les plus à droite de l'échiquier politique. Mais alors, pourquoi la sécurité doit-elle être une priorité ? Nous vous avons posé la question. Parce qu'on commence à être en insécurité depuis quelques années déjà et maintenant que je suis maman, je m'inquiète pour la future génération. Ça me paraît légitime de penser à la sécurité dans un monde qui est un peu en déclin. D'autres personnes interrogées assurent que la santé mais aussi l'éducation doivent être les dossiers prioritaires du prochain gouvernement. Catherine, il y a beaucoup de priorités pour Michel Barnier mais ça, la sécurité, ça paraît incontournable. Oui, oui, mais je crois qu'il en est convaincu. D'abord, il l'a dit. Alors, pour l'instant, on ne sait rien de ses intentions parce que tout va dépendre de qui va incarner ce secteur de la sécurité. Je crois que son intention, c'est de refaire l'architecture gouvernementale avec peut-être l'intérieur, avec un binôme, avec son idée. Mais moi, je ne sais pas qui va choisir comme tête une politique et puis un autre peut-être, je ne sais pas, un gradé de la gendarmerie ou je ne sais pas. De la police. De la police. Et il y a beaucoup de candidats, beaucoup, beaucoup, même parmi ceux qui disaient que jamais, jamais, ils reviendraient chez les LR. Mais voilà, je pense que c'est son... Ça sera dans ses priorités. Il y a aussi, mais là, quand on dit qu'il n'était plus européen, vous avez vu pendant la... Ce qui est absolument idiot, c'est justement parce qu'après avoir fait la campagne pour le Brexit, il a vu en allant dans chaque pays combien peu à peu il y a de sécurité. Et surtout, en Angleterre, il pense que le Brexit, ça a été le déclencheur, ça a été l'immigration. Et qu'il dit, j'ai des gens qui étaient, en général, les Anglais qui sont, y compris du côté de l'élite, qui sont des gens qui sont mesurés. Enfin, avec Bray Johnson, c'est à voir. Eh bien, on voyait que l'immigration faisait qu'il... Voilà, il perdait la raison. Il perdait la raison. Mais quand on regarde ce sondage, Alexandre Devecchio, 84% de ces news européens de JDD veulent que la sécurité soit une question prioritaire. On est... Et tout bord politique, hein. C'est un peu plus à droite, mais à gauche, c'est extrêmement présent. Il y a un vrai consensus. C'est pour ça que c'est aussi une question de volonté politique. Mais je pense qu'on ne peut pas séparer les sujets, justement, mettre tout sur le ministère, le paquet sur le ministère de l'Intérieur, ne serait pas suffisant. C'est un peu ce qu'on a fait en découplant Gérald Darmanin et de l'autre côté, Éric Dupond-Moretti. Donc, il va falloir avoir une politique cohérente en matière de justice et une politique cohérente en matière d'immigration et en matière d'Europe. Alors, il a fini par découvrir, au bout de 30 ans de vie politique, que, oui, de ne pas avoir de frontières, effectivement, ça compliquait la donne. Mais il l'a fait opportunément au moment où il s'est lancé dans une campagne électorale. Donc, j'espère en tout cas qu'effectivement, son intérêt politique, parce qu'effectivement, il a du sens politique, il a bien compris que la majorité des Français attendaient des réponses fortes sur l'immigration et sur l'insécurité. Le poussera à aller le plus loin possible. Et de fait, même si ses marges de manœuvre sont réduites, moi, je pense qu'il en a. En réalité, il sera soutenu sans problème par le Rassemblement national, même s'il ne faut pas le dire trop fort, par les LR et même par les centristes, puisque vous parliez des gens raisonnables. Effectivement, même les gens dits raisonnables, quand on leur parle d'immigration en privé, sont parfois plus brutaux que des gens qu'on qualifierait de déraisonnables. Donc, il sera soutenu. Et surtout, s'il prend l'opinion à témoin. Maintenant, il faut du courage et de la volonté politique. Et que ce soit Michel Barnier ou ses prédécesseurs, ça a souvent calé dès qu'une association, une minorité bruyante, commence à intimider. ou qu'il y a un tel ou tel journal de gauche que plus personne ne lit, pardon d'être un peu désagréable avec mes confrères, ou que de moins en moins de personnes ne lisent, qualifient un tel ou un tel d'extrême droite, ça leur fait peur. Je pense qu'ils ne devraient pas avoir peur. On écoute juste Thibaut de Montbréal, le président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur nos antennes. Lui, il estime que la sécurité est un besoin qui ne doit pas avoir de couleur politique. Je dis souvent que le besoin de sécurité, la sécurité, ce n'est pas un programme politique, ce n'est ni de droite ni de gauche. C'est un besoin primaire de l'être humain et c'est un besoin universel qui est partagé partout. Et c'est le préalable à la possibilité de la mise en place d'une politique de droite, de gauche, du centre, écolo, peu importe. Il faut d'abord être en sécurité. Il faut absolument être en sécurité. Oui, en fait, c'est même le préalable à la constitution d'une société politique. À la base d'une société politique, on pourrait dire tous, autant que nous sommes, nous sommes investis d'une parcelle de souveraineté. Cette parcelle de souveraineté, on la transmet à nos représentants et nos représentants, en échange, nous donnent la sécurité. Ce qu'on leur transmet, c'est à la fois notre souveraineté et l'autorisation d'user de la violence collective, enfin de la violence légitime, c'est celle qui est exercée par les forces de l'ordre, tout simplement. Donc on le voit, c'est comme ça qu'on constitue déjà une société. Mais pourquoi est-ce qu'on a autant de problèmes avec la sécurité aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on a autant de problèmes à en parler ? Regardez tout simplement, dès que vous avez des incidents marquants, la difficulté qu'on a à avoir le profil de l'agresseur. Pourquoi ? Parce que souvent, ce profil est dérangeant. Et parce que souvent, le profil va vous parler d'une France qui n'a pas réussi à faire peuple, d'une partie de gens qui sont devenus français, qui ne partagent pas pour autant ni les mœurs, ni les représentations, ni l'attachement à l'égalité, à la laïcité, à la liberté, etc. Et donc, qu'il y a derrière les questions de sécurité, la question d'un peuple peut-être en décomposition. Et c'est ça qui fait très peur à nos politiques. Et c'est pour ça, rappelez-vous, de temps en temps, on va vous dire « Non, mais là, dans les émeutes, on ne va pas intervenir. On ne voudrait pas que ça explose encore plus dans les quartiers. » Autrement dit, je n'arrête pas mes propres délinquants parce que j'ignore leur puissance réelle et que j'imagine que cette puissance pourrait être plus forte que la mienne. Et c'est là où il y a vraiment un problème dans le pays. Jean-Sébastien Fergeot, pour cette priorité. Il y a certainement cette dimension-là, mais il y a aussi une autre dimension qui est très française ou très occidentale. C'est-à-dire que quand vous regardez, hier, le président de la République faisait un discours devant le Conseil d'État. Et la composition du Conseil d'État, la composition du Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, donne son avis sur les textes avant, justement, quand ils sont rédigés par le gouvernement. Quand Emmanuel Macron a nommé, notamment, Thierry Tual, ne me semble-t-il, à la tête de la section régalienne connue pour ses positions multiculturalistes. De toute façon, après, un ministre, il est quand même, et c'est heureux, dans un État de droit, tenu par le droit. Mais cette question-là, et qui était la question que se posaient les Britanniques, et je trouve que ce que disait Catherine était très intéressant sur Michel Barnier. Le Brexit lui a ouvert les yeux sur le fait que l'Europe risquait d'exploser si elle continuait à s'entêter dans cette espèce de déni de souveraineté, en confiant, on a voulu, et c'était très bien après 1945, protéger la démocratie contre les emportements populaires, puisque certains fascistes étaient arrivés plus ou moins, d'ailleurs, quand on regarde les choses, mais bref, plus ou moins, par la voix des urnes. En tout cas, c'est l'idée que la gauche en a retenue, c'était assez faux, en réalité, mais bref. Et donc, on a voulu défendre la démocratie en créant des corpus juridiques, des cours, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, bref, le bloc de constitutionnalité, pour empêcher ces emportements du moment. Sauf qu'on allait tellement loin pour protéger la démocratie qu'on a fini par l'asphyxier. Je pense que c'était fondamentalement la réflexion qui a mené Michel Barnier. Alors, il y avait certainement une part de marketing politique, parce que c'était un homme politique. À faire campagne là-dessus en 2022. En 2021, pour la primaire chez les Républicains. Mais ça n'était pas que du marketing. Il y avait cette conviction-là. Et cette question-là, elle est devant nous, parce que de toute façon, le même Michel Barnier, Premier ministre, ce n'est pas lui qui aura la remontre sur les nominations au Conseil supérieur de la magistratitude. – Jean-Sébastien, la question de ce qu'on appelle l'état de droit, juste un mot et après, bien sûr. – Non, Jean-Sébastien a raison, la question de ce qu'on appelle l'état de droit est fondamentale. Et d'ailleurs, le terme d'état de droit est même abusif parce qu'on est beaucoup dans le gouvernement des juges. Maintenant, c'est un constat que certains ont fait bien avant Michel Barnier. et tant mieux s'il est sincère dans cette démarche maintenant. – Je suis d'accord avec d'autres. – Pas de raison d'en douter. – Catherine, non, vous parlez de marketing, s'il y a quelqu'un qui n'est pas adepte du marketing, de la communication, de faire d'abord des envolées lyriques et de faire de la comato, c'est lui. C'est quand même, je le dis, c'est son trop dire, fait rire, bien faire, fait taire. Et c'est quelqu'un qui voit les gens, discute. Alors là, peut-être qu'il faudra que la discussion ne peut pas durer éternellement, là, avec toute la tâche de mort. Mais les décisions qui sont prises ne tombent pas dans tout ça. Et c'est après une concertation. Mais il n'essaie pas de s'en tirer par une pirouette, une formule. Et voilà, c'est un autre style. C'est la première fois, peut-être, qu'on aura un Premier ministre qui est si peu communiquant. Oui, on avait Édouard Balladur, quand même. Comment ? À l'époque, Édouard Balladur ne communiquait pas non plus. Jean-Marc Ayrault n'est pas une bête de communique. Non, mais c'est une petite autre chose. Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais il choisit de ne pas trop communiquer. Oui, non, non, mais ça, c'est une volonté, tandis que Jean-Marc Ayrault, c'était une... Bon, je serai dit.